Aujourd'hui 11 décembre, la loi très tiède sur l'immigration proposée par Gérald Darmanin et le gouvernement a été retoquée par l'Assemblée Nationale. Elle ne sera pas votée donc. Ouf, on a de la chance parce que je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire ce qu'il y avait dans le projet. C'est comme si on n'avait rien fait ou si on allait chercher des gens de l'autre côté de la planète pour les emmener chez nous. On a eu de la chance. On a un coup de bol formidable. C'était une loi sur l'immigration qui avait un peu tendance à ouvrir un peu plus les portes encore. Et vu les courants d'air qu'il y a chez nous, peut-être qu'il valait mieux que le projet soit refusé. Ici, on a des échanges autour des gens qui viennent chez nous, qui débarquent sans avoir été invités. Certains sont des gens qui fuient la guerre. Mais il y a aussi des gens qui ne fuient rien du tout, qui ne viennent même pas pour être chez nous parce qu'ils n'ont rien à foutre de chez nous. Ils viennent chez nous parce qu'on leur a dit que techniquement, il y avait des choses intéressantes. Bon, le pays ne les intéresse pas plus que ça. Ils avaient édulcoré le projet de loi de départ pour en faire un truc comme on fait bien en ce moment, c'est-à-dire qu'il correspond bien à la France d'aujourd'hui. C'est-à-dire un projet flou et un peu mou pour une France toujours plus accueillante. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite, ajoute maurice.usa sur Skype.